Hello à tous ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une étude de cas. C'est une petite nouveauté sur la chaîne YouTube. J'en parle de plus en plus des personnes qui ont vraiment eu des résultats. Je trouve ça vraiment intéressant et vraiment impactant parce que souvent, on a besoin d'avoir des cas concrets pour montrer que ça marche. Et aujourd'hui, on va parler en fait de Marjolaine. Salut Marjolaine ! Salut ! Alors Marjolaine, toi, je t'ai découvert car tu as commencé à faire des vidéos YouTube où tu expliques un petit peu ton histoire, où tu expliques justement que tu as eu pas mal de petits soucis de santé, que tu as réussi en fait à vaincre tous tes problèmes de santé toute seule. Notamment, tu as eu des intolérances alimentaires, c'est comme ça que tu es venu en fait à te soigner. Et c'était une histoire assez intéressante, donc on va en parler en détail. Alors, est-ce que tu pourras commencer par te présenter ? Oui, ben voilà, je m'appelle Marjolaine et je vis au Mexique. Donc, ça fait trois ans que je suis partie de la France. En fait, j'ai beaucoup voyagé et justement, j'ai développé des intolérances alimentaires quand j'ai emménagé au Costa Rica suite à une intoxication alimentaire. Et voilà, de là, c'est parti. Donc, j'ai été intolérante aux œufs, au blé, au laitage et à l'avoine pendant du coup, à peu près deux ans, deux, trois ans. D'accord. Deux ans et j'ai beaucoup galéré pendant plusieurs mois, je ne savais pas pourquoi j'étais malade. En fait, je ne pouvais rien manger sans que ça reste. Et finalement, j'ai rencontré une personne qui m'a dit voilà, moi, je suis intolérante à ça, ça et ça. J'ai fait des tests, tu devrais faire un test et c'est comme ça que j'ai découvert mes intolérances alimentaires. Donc, sur le coup, ça m'a aidé parce qu'effectivement, en évitant ces aliments, les symptômes régressent ou disparaissent, mais c'est que temporaire et donc, ce n'est pas la solution vraiment d'éviter certains aliments. Oui, ça va vous aider pendant quelques temps, mais au fur et à mesure, vous allez développer encore d'autres intolérances. Moi, c'était mon cas. J'ai fini par ne plus pouvoir manger d'amandes, aucune graine, le vin, enfin, le chocolat, enfin, tout. Je devenais intolérante à tout. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet qui disait qu'il avait guéri de ses intolérances alimentaires en inventant lui-même son propre protocole. Et il m'a dit, voilà, moi, je me suis guéri moi-même, j'ai guéri des amis, vas-y, teste et tu verras, tu vas guérir aussi. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, si jamais j'en guéris, c'est tellement une galère, il faut que ça se sache. Il faut que le mot se répande, il faut que ça se sache. Et donc, c'est pour ça, voilà, j'en ai guéri, alors pas à 100% comme je l'explique dans mes vidéos parce que c'est un peu de ma faute et puis il faut, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est du long terme. Et donc, c'est pour ça que je vais reprendre le protocole là. Normalement, si on le fait bien, on n'a pas besoin de le refaire, mais je vais le refaire là pour guérir à 100%. Je dirais que je suis guéri à peu près à 80% parce que je peux remanger des œufs sans problème. Alors, le blé, je l'évite quand même parce que je suis quand même le paléo. Je pense que le blé, on peut le remanger, mais s'il est vraiment bien préparé, c'est-à-dire s'il est germé et fermenté correctement. C'est-à-dire comme le faisaient les anciens. Voilà. Mais le blé moderne et puis la façon dont on le fait maintenant, il faut l'éviter. Donc, après, j'en ai remangé. Donc, le blé, enfin, tout ce dont j'étais intolérante, je peux le remanger sans avoir les symptômes horribles que j'avais à l'époque. Maintenant, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas guéri à 100%. Parce que ça me donne un peu d'acné quand je mange ces choses-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit effectivement qu'il y avait plusieurs intolérances alimentaires sur des produits qui sont assez couramment vus, on va dire, comme étant intolérants. Effectivement, tu usais le gluten, les produits laitiers de vache, les œufs et tu parles aussi des amandes, des oléagineux, etc. Et c'est une partie des best-ofs. Moi, j'en ai des gens qui me disent qu'ils sont intolérants, ils ne sont jamais intolérants au brocoli ou à la carotte. En fait, c'est souvent les mêmes aliments qui reviennent. Et là où c'est super intéressant, c'est que toi, tu as mis au silence, tu as réussi à vaincre tes intolérances alimentaires en te rendant compte que ça venait de l'intestin. Et c'est en grande partie, ce que j'enseigne moi aussi sur ma chaîne, c'est de prendre soin de son intestin car c'est la source d'énormément de problèmes de santé et que si on veut résoudre ces problèmes de santé, il faut commencer par l'intestin. Alors, si tu peux en dire un peu plus justement là-dessus, comment toi, tu es un peu plus d'ailleurs, tu es venu à faire de se rendre compte que c'est la source de ton intestin ? Quels ont été en fait les soucis qui ont rendu ton intestin, on va dire, pas en bon état et comment tu as fait du coup pour le réparer ? Donc, mes intolérances alimentaires, effectivement, quand je faisais mes recherches par moi-même, bon, ça se sait de plus en plus que la santé vient de l'intestin. En tout cas, ça se sait de plus en plus dans nos milieux pour les gens qui s'intéressent à la médecine naturelle, etc. Pas vraiment les médecins encore allopathiques, mais voilà. Donc, je savais que ça venait de là, puis j'avais lu aussi sur le candidat, la candidose et tout, puis je m'étais dit non, je n'ai pas ça parce qu'un des symptômes c'est d'avoir la langue blanche, je n'avais pas la langue blanche, mais quand j'ai parlé à cette personne qui s'était guérie et qui m'a proposé ce protocole, il m'a dit non, mais tu dois quand même avoir le candidat, même si tu n'as pas la langue blanche. En fait, c'est lui qui a été le déclencheur pour vraiment que je comprenne ce qui se passe. Je vais juste suivre une petite parenthèse, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, la candidat, tout le monde ne sait pas ce que c'est, c'est une bactérie qu'on peut facilement attraper et qui est en fait plutôt pathogène, ça fait partie de la famille des mauvaises bactéries, comme beaucoup de gens le savent peut-être, il y a deux, enfin on a nos microbiotes, donc l'ensemble des bactéries de notre intestin, et on va dire, pour faire simple, il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, il y a une sorte de combat qui se passe entre les deux, et quand c'est les gentils qui gagnent, tout va bien, et quand c'est les méchantes, tout va mal, et la candidat fait partie des mauvaises bactéries, qu'on peut facilement choper par… Alors, justement, ouais. Alors, je vais justement faire une vidéo aujourd'hui, que j'espère sortir aujourd'hui demain, pour expliquer ce que c'est, parce qu'effectivement, c'est vraiment, vraiment, vraiment important que les gens comprennent ce qu'est le candidat. Alors, juste, je te corrige, le candidat, ce n'est pas une bactérie, c'est un champignon ou une mycose. Voilà. Mais, en fait, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, pour vraiment expliquer, parce que pour pouvoir combattre correctement un ennemi, il faut savoir qui il est. Parce que si on ne sait pas qui il est, comment il se comporte, on ne va pas réussir à s'en débarrasser. C'est vrai qu'on dit bactéries par abus de langage, parce qu'en fait, quand on parle de microbiote, en fait, un microbiote, c'est des champignons, il y a aussi des virus, il y a des bactéries, il y a plein de choses dans le microbiote, et par abus de langage, on dit bactéries. Mais tu as tout à fait raison, c'est plutôt la famille des champignons. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vraiment important de le savoir, parce que les champignons ne se comportent pas comme les bactéries. Et d'ailleurs, quand on a une candidose, ça vient en général des antibiotiques. Parce qu'il faut comprendre que quand on prend des antibiotiques, ça va tuer les bactéries, donc les mauvaises qui vous ont rendu malades, les bonnes bactéries, mais ça ne tue pas ni les levures ou champignons dans votre intestin, ni les virus. D'accord ? Donc, quand vous prenez des antibiotiques, ça va tuer les bactéries, mais ça va laisser derrière toutes ces levures. Et les levures, quand elles ne sont pas gardées en contrôle par les bonnes bactéries, elles se transforment en champignons. Et c'est là que ça devient un problème. C'est là que ça devient une mycose qui s'étend d'abord dans votre intestin. Et si vous ne faites rien, les champignons vont passer dans votre sang et envahir vos organes et vous rendre de plus en plus malades. Donc, les antibiotiques, pour moi, c'est la cause principale de toutes nos maladies, de toutes nos maladies chroniques. Malheureusement, on prend des antibiotiques parce qu'on est malade à la base, mais en fait, ça vous rend encore plus malade sur le long terme. Ça va vous aider sur le coup, mais sur le long terme, ça va vous rendre encore plus malade. Donc, effectivement, ce protocole que j'ai fait et que je conseille, c'est pour tuer le candidat parce que quand vous avez cette invasion de candidats dans votre intestin, quand il se transforme et qu'il devient un champignon, il enfonce ses racines dans votre intestin, ce qui crée des trous dans votre intestin, ce qu'on appelle ensuite le « leaky gut » ou en français « l'intestin poreux ». Alors, il y a plusieurs raisons. On parle aussi du gluten, mais pour moi, la cause principale du « leaky gut », c'est le candidat qui enfonce ses racines dans votre intestin, qui crée des trous, ce qui fait passer des molécules alimentaires, des toxines dans votre sang et voilà, ce qui vous rend malade, ce qui vous donne ces intolérances alimentaires. Et alors, pourquoi en général, ces trois dont j'ai parlé ? Moi, les trois intolérances les plus courantes, c'est les trois que j'avais. Ce n'est pas de chance parce qu'en général, c'est une des trois ou peut-être deux, sauf que moi, j'avais les trois. C'est pour ça que j'ai galéré à savoir pendant pas mal de temps ce qu'étaient mes intolérances parce que je me doutais que ça venait de ce que je mangeais. Alors, j'avais déjà éliminé le gluten et les produits laitiers parce que je suivis le régime paléo, sauf que je mangeais des œufs tous les jours. Et alors, j'ai éliminé de temps en temps telle et telle nourriture, mais c'est vraiment compliqué. Surtout quand on en a plusieurs, on ne peut pas réussir à savoir tout seul c'est quoi ces intolérances. C'est pour ça que c'est utile dans un premier temps de faire ce test des intolérances alimentaires. Mais je ne le conseille pas forcément non plus parce que ça va vous aider pendant un moment, mais il faut vraiment attaquer la base, c'est-à-dire les candidats. Alors, pourquoi c'est généralement les œufs, l'étage et le gluten ? C'est parce que c'est des aliments dont les protéines sont particulièrement grosses et difficiles à casser pour le corps. Et donc, quand vous n'avez pas assez d'enzymes par exemple ou quand votre intestin est en mauvaise santé, c'est les premières choses que votre corps ne va pas réussir à digérer et donc vont passer plus facilement dans votre sang puisque votre corps n'arrive pas à digérer ces molécules. Voilà. Et quand vous guérissez votre intestin, vous n'avez plus ces trous dans l'intestin et que vous remangez ces nourritures, et bien ça passe et vous les digérez ou vous les éliminez par les voies naturelles, mais ça ne passera plus dans votre sang. C'est pour ça qu'il faut guérir son intestin pour guérir des intolérances alimentaires. Ok. Alors justement, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour te débarrasser de la candida et donc à terme retrouver une bonne santé et arrêter tes intolérances alimentaires ? Donc, pour se débarrasser du candida, c'est vraiment pas facile parce que c'est un champignon et les champignons sont plus difficiles à tuer que les bactéries pour plusieurs raisons. Déjà, un champignon, ça se développe vite, ça se reproduit très vite, ça dépend du milieu dans lequel il est. Mais alors là, je vais aller contre ce qu'on entend partout, le régime acido-basique. Donc, je l'ai suivi dans un premier temps, mais pour moi, c'est… enfin, voilà, moi, je n'y crois pas. Je suis d'accord, je ne suis pas un grand fan non plus de cette notion d'acido-basique, même si ça peut aider dans un premier temps, en fait, beaucoup de personnes à comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour la santé. Exactement, voilà. Mais après, d'un point de vue scientifique, ça ne tient pas sur beaucoup de bases. Par exemple, la viande est considérée comme acidifiante, mais on ne dit pas quelle viande. Par exemple, si on prend de la viande industrielle d'animaux élevés dans une usine, oui, c'est mauvais pour différentes raisons, mais si on prend de la viande qui vient d'un animal qui est sauvage, qui a couru toute sa vie dehors ou qui est élevé de façon respectueuse et avec une émotion qui est naturelle, entre les vaches qui mangent de l'herbe riche d'oméga-3, il n'y a aucune raison que ce soit une mauvaise alimentation qui va acidifier le corps. Voilà, complètement. Et puis, même cette notion d'acidifier le corps, moi, je n'y crois pas parce que, en fait, dans notre corps, on a plusieurs zones avec différents pH. Par exemple, l'estomac, on sait tous que c'est l'endroit le plus acide du corps. Puis ensuite, le rôle de la bile, c'est justement de basifier les aliments à la sortie de l'estomac pour ne pas avoir la zone de l'intestin grêle trop acide. Et donc, en fait, ça dépend de quelle partie du corps on parle. Et puis après, dans le côlon, un côlon en bonne santé doit être plutôt acide. un pH entre 5 et 7. Et il faut comprendre que les champignons se développent le mieux dans un environnement alcalin. Voilà, il faut vraiment comprendre ça. On peut le voir. Moi, je suis partisane, au-delà des recherches scientifiques, de regarder autour de nous et de voir la logique des choses. Par exemple, quand on fait des légumes lactofermentés, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si tu en fais. Moi, j'en fais régulièrement. Le but, c'est... En fait, les bonnes bactéries dans les légumes lactofermentés vont se développer au détriment des mauvaises et au détriment des champignons parce que ça devient un milieu acide. Donc, l'acidité, c'est... C'est l'acidité qu'il faut rechercher pour être en bonne santé et pas l'inverse, comme ce qu'on nous dit dans les... Bon, après, ça, c'est un autre débat. Donc, je reviens sur la question. Comment j'ai fait pour me débarrasser de la candidose ? Donc, oui, j'étais en train de dire que c'est très difficile à combattre. Et il faut savoir aussi que les champignons, avant de mourir, projettent des spores. Et les spores, c'est comme des graines qui attendent un milieu favorable pour se redévelopper en champignons. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça. Justement, là, sur la page, sur ta page Facebook, quelqu'un qui me disait, oui, j'ai eu une candidose et puis je m'en suis débarrassée en suivant un régime cétogène. Non, c'est... On ne peut pas se débarrasser de la candidose facilement comme ça, juste en changeant son régime alimentaire. Ce n'est pas suffisant. Alors, vous aurez l'impression d'aller mieux, effectivement, parce que vous mettrez la candidose en dormance. C'est-à-dire qu'elle se reproduira moins vite parce que la nourriture favorite du candidat, c'est le sucre. Donc, d'ailleurs, c'est la première chose à faire pour se débarrasser de la candidose, c'est d'arrêter le sucre, arrêter les produits transformés, arrêter l'alcool, mais complètement. Ça, il faut vraiment complètement l'arrêter. Donc, mais ça ne va pas le tuer parce qu'on ne peut pas affamer le candidat. Parce que le candidat, effectivement, sa nourriture favorite, c'est le sucre, mais il mangera tout ce que vous mangez. Donc, si vous mangez zéro sucre, il se nourrit aussi de protéines, il se nourrit aussi de lipides, il se nourrit de tout ce qu'il trouve et il se nourrit aussi de vous-même. Le candidat aussi, c'est un champignon qui se développe quand vous êtes mort, d'accord ? Le rôle du candidat et d'autres champignons, c'est de vous décomposer une fois que vous êtes mort. Et d'ailleurs, pourquoi le candidat se développe ? C'est parce qu'il croit que vous êtes mort après avoir pris des antibiotiques. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment le comprendre. D'ailleurs, je vais en parler dans ma vidéo que je vais faire là. Donc bref, pour se débarrasser du candidat, vous n'allez pas vous en débarrasser en l'affamant. Non, vous ne pouvez pas l'affamer, il vous mangera vous-même. Donc, vous le mettrez juste en dormance. Ce qu'il faut, il faut prendre des plantes. Je déconseille fortement tout ce qui est chimique parce que ça a toujours un revers de la médaille. Donc, il faut prendre des plantes qui sont antifongiques. Vous pouvez trouver facilement sur internet et puis j'en parle dans ma vidéo aussi de moi, ce que j'ai pris et ce que je vais reprendre là pour terminer. L'huile d'origan, l'acide caprilique, la berbérine. Voilà, ça, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça, c'est les principaux que vous pouvez prendre. Après, il y a plein d'autres huiles essentielles. Après, je ne conseille pas forcément non plus de faire un traitement à base d'huiles essentielles parce que pris en interne, c'est vraiment délicat. Par exemple, si vous avez une mycose sur la peau, faire un mélange d'huile de coco avec du tea tree et du palmarosa, c'est excellent. Et puis voilà, après, il y a plusieurs infusions que vous pouvez faire. Le podarco dont je parle dans ma vidéo qui est excellent. Podarco, en fait, c'est un arbre des pays chauds. En général, ça vient du Brésil quand vous en achetez. C'est un arbre qui est complètement immunisé contre les champignons et contre, voilà, contre les champignons. D'accord. Et donc, on se sert de l'écorce de cet arbre et on en fait un thé, enfin une infusion et on boit ça et c'est excellent. Alors, juste le seul problème quand on fait ce genre de traitement, c'est à savoir où est-ce que va être absorbé ce qu'on prend. C'est pour ça que moi, je conseille le plus possible de prendre des gélules gastro-résistantes ou des comprimés à libération prolongée des produits dont j'ai parlé. Parce qu'en général, quand on a une candidose, c'est dans le colon. Pas toujours. Il y en a, ça se développe dans le petit intestin. Mais en général, quand on a ce problème-là, c'est dans le colon. Il faut s'assurer que ce qu'on prend, ça arrive dans le colon. Parce que si tout est absorbé au niveau du petit intestin, ça ne va pas toucher le candidat. C'est pour ça aussi que je recommande de faire des lavements en utilisant certains produits. Comme ça, vous êtes sûr au moins que ça arrive là où il faut que ça arrive. Ok. Et du coup, tu recommandes d'apprendre des produits qui ont déjà été tout fait. Des sortes de compléments alimentaires faits. C'est ça, des compléments alimentaires. D'accord. Ok. On pourra mettre quelques références que tu as citées sous la vidéo. Comme ça, c'est pour aider les personnes. Et puis, on mettra aussi ta vidéo à toi. Ok. Et donc, quand ta candidat a réussi à t'en débarrasser, alors déjà, comment tu sais que tu t'en es vraiment débarrassé à 100% ? Et ensuite, quelles ont été en fait les étapes qui t'ont montré que tu as pu finalement reprendre les aliments auxquels tu étais intolérante ? Voilà. Très bonne question parce que c'est là où j'ai fait une erreur. Donc, j'ai fait ce protocole pendant… Donc, j'ai pris un mois d'antifongique suivi d'un mois de probiotiques avec tout au long donc un régime avec zéro sucre. Ok. Et effectivement, après, j'ai fait des tests alors petit à petit parce que j'avais un petit peu peur, parce que vraiment, les aliments dont j'étais intolérante, ça me rendait malade, mais vraiment malade. C'est-à-dire, par exemple, si je mangeais un petit peu de lait ou du beurre, le lendemain, je me réveille avec une… enfin, j'étais enflée de partout du visage. C'était horrible. J'avais des symptômes de grippe. Donc, j'y suis allée petit à petit. Donc, après, une fois que j'ai arrêté le protocole, j'ai continué le régime pendant quelques temps. Et puis, j'y suis allée franco pour faire le test. Je suis allée manger à Burger King. Ah oui, tu étais vraiment en mode trash, quoi. Moi, je suis souvent dans les écoles. Oui, de manger un petit bout de fromage ou un petit morceau de pain, carrément Burger King, pour avoir du coup le combo en fait de tout ce qu'il y a de pire et faire le test. Pourquoi aussi ? C'est parce que je venais d'arriver au Guatemala et il n'y avait rien à manger. Et mon ami qui voyageait avec moi pendant ce temps-là m'a dit… Enfin, on cherchait un endroit pour manger, puis il n'y avait que Burger King d'ouvert. J'ai dit, ah, quelle tristesse. Bon, ok, on y va, ce serait un bon test. C'est un peu le problème de tous ces restaurants fast-food, c'est qu'ils sont ouverts quasiment, pas à 24, mais souvent jusqu'à très tard. Et les gens qui ont faim tardivement, il n'y a que ça d'ouvert. Les bons restaurants, ici, on n'en trouve pas. Oui, et surtout en Amérique, le continent américain, c'est vraiment… La nourriture, la bonne nourriture, c'est difficile à trouver. Donc, j'ai pris Burger King, j'ai pris un burger, j'ai pris des frites, j'ai pris un petit Sunday pour finir. Et voilà, j'ai attendu de voir ce qui se passait. Il ne s'est rien passé, le lendemain, je n'ai pas été malade. Du coup, tu peux imaginer, surtout après, c'est moi où j'ai fait mon traitement anti-candidat, où je fais vraiment de tout. Là, je me suis dit, putain, ça y est, je peux tout manger. Donc, le lendemain, j'ai mangé des pâtisseries, puis je me suis mise à manger des choses que je ne pouvais pas manger avant, mais je pensais en excès. Je n'avais pas l'impression d'être en excès sur le moment, parce que je continuais quand même à manger bien sur tous mes repas, mais je mangeais quand même des pâtisseries trois, quatre fois par semaine. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pu voir que j'avais de l'acné. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Vous savez si vous vous êtes débarrassé de la candidose en regardant vos symptômes. Voilà. Si vous n'avez pas de symptômes, c'est que ça va. Juste pour toi, du coup, c'était la peau, mais aussi, en général, on a ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les parties, en fait, où notre corps échange avec l'extérieur. J'ai certains, ça peut être l'intestin, d'autres la peau, d'autres les voies respiratoires. Exactement, ouais. Moi, je suis assez sensible, en fait, au niveau des voies respiratoires. Quand je mange des saloperies, ça peut venir, en fait, me créer, en fait, des sortes de sinusites, etc. Ouais. Des rhinites, plutôt, ce qui m'arrive, des rhinites. Voilà. Donc, voilà. Mais effectivement, il faut être à l'écoute de son corps et voir, se connaître et voir quand ça va, quand ça va pas. Des gens, en fait, ont parfois, ont souvent l'habitude de dire, oh, ben ça, c'est normal, je suis habitué à ça. Mais justement, à un moment, il faut se déshabituer de ses habitudes et se rendre compte, en fait, que les choses ne sont pas normales, en fait. Exactement. Il faut savoir écouter son corps. C'est vraiment, vraiment important. Je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment important. Et donc, effectivement, j'ai commencé à avoir de l'acné et je me suis dit mince, ça y est. Et puis, il y a quelques semaines, j'étais avec des amis. J'ai mangé un croissant avec un bout de chocolat, mais un croissant bio en plus, avec un bout de chocolat bio. Et le lendemain, malade aux toilettes. OK. Et là, je me suis dit bon, ben c'est bon, c'est vraiment revenu. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est revenu ? Déjà, je pense que d'une part, selon l'état de son intestin, ça peut prendre plus ou moins de temps pour se guérir la candidose. Donc, moi, je pense que j'avais vraiment un intestin en très mauvaise santé et un mois d'antifongique, ce n'était pas assez. Donc, je pense que selon votre niveau de mauvaise santé de l'intestin, il faut peut-être faire plus longtemps. Puis, j'ai pris juste aussi un mois de probiotiques, alors qu'il faut prendre au moins un mois et demi. Le problème, c'est que dans le pays où j'habitais, je ne trouvais pas tout ça. C'est des amis qui me les avaient apportés de France. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire plus d'un mois d'antifongique et un mois de probiotiques. Mais voilà, ce n'est pas assez. Et il ne faut pas oublier, comme je le disais plus tôt, que le champignon, quand il meurt, il lance des spores. Donc, dès que vous remangez du sucre, les spores vont se réveiller. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le protocole anti-candidat, vous ne pouvez pas vous en débarrasser en quelques semaines. Ça met du temps. Il faut vraiment être sérieux. Il faut vraiment le faire pendant suffisamment de temps pour vraiment s'en débarrasser. Parce que voilà, comme moi, au bout de deux, trois mois, vous vous direz, je peux manger Burger King. Ça y est, je suis guéri. Non, vous vous en êtes débarrassé peut-être. Peut-être que vous avez tué la majorité du candidat, mais il en reste encore. Et puis, il y a tous ces spores. Et puis, dès que vous vous remangez mal, ça va se réveiller et ça va revenir au galop. Juste une précision, en fait, tu as raison sur la partie candidat et sur la partie purement intestinale. Il faut savoir que l'intestin, en fait, est un organe qui a une grande inertie. C'est-à-dire que c'est un organe qui est assez résistant. Il est long à dégrader, à s'abîmer, mais il est aussi long à se réparer. C'est un de ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça que souvent, les problèmes de santé apparaissent autour, on va dire, de la trentaine, on va dire. Quand on a 18 ou 20 ans, on n'a pas de souci parce que voilà, l'intestin, il a une très bonne santé. Et ce n'est pas à 25 ans qu'on a des soucis, c'est beaucoup plus tard. Donc, l'intestin est long à être abîmé, mais il est aussi long à être réparé. Et tu as tout à fait raison qu'effectivement, un mois ou même deux mois, ce n'est pas assez, en fait. Pour beaucoup de personnes, il faut de très nombreux mois, voire pour certains cas des années, en fait. C'est pour ça que je disais, d'ailleurs, je parlais ce matin avec un de mes coachs, Joris, qu'il faut absolument ne pas désespérer en disant qu'on n'a pas d'amélioration au bout de quelques mois. L'intestin va être très long à réparer et il faut en général, pour certaines personnes, ça peut être 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 1 an et demi. Il ne faut jamais lâcher. Exactement. Après, là où on accélère la guérison, c'est vraiment en prenant les antifongiques dont je parle. Parce que, encore une fois, le régime, ça va aider, mais ça ne va pas tuer le candidat. C'est vraiment important de tuer le candidat. Parce que je pense que les gens qui font des régimes genre GAPS, etc., pendant deux ans, trois ans, oui, ça va les aider, mais ça ne va pas tuer le champignon et c'est vraiment important de le tuer. C'est comme ça qu'on guérit plus vite. Mais même en le tuant avec tous les antifongiques dont je parle, même comme ça, ça prend du temps. Donc là, je vais le refaire pour finir de guérir, mais je vais le faire plus longtemps. En mode strict, du coup ? Oui. Mais après, là où j'habite, c'est pareil au Mexique, je ne trouve pas ces compléments alimentaires. Je viens d'aller en France, donc j'ai pu les acheter. Et encore, j'en ai oublié un. J'ai oublié de prendre l'acide caprilique qui est quand même un super complément. Tu ne peux pas te les faire livrer par la poste ? Non, c'est ce que j'avais fait quand j'habitais au Costa Rica et ça avait été bloqué par les douanes et j'avais perdu 200 euros comme ça parce que j'avais acheté tout ça et ça avait été bloqué. D'accord. Oui, non, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'en ai pris pour un petit peu plus d'un mois. Mais là, vu que j'ai quand même guéri la majorité de mon problème, ça ne devrait pas prendre autant de temps que la première fois. Et pour les probiotiques, c'est pareil, on ne trouve pas des bons probiotiques ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je me fais mon propre sauerkraut, les légumes lactofermentés qui sont riches en probiotiques. Je vais me faire du yaourt au lait cru maison. Alors, je sais que ce n'est pas paléo, mais voilà, moi, je pense que quand c'est au lait cru, ce n'est pas aussi mauvais. Et puis quand c'est fermenté, voilà. Mais effectivement, je vais rester après stricte sur mon régime. Je vais continuer les zéro sucre, je pense pendant au moins six mois. Zéro sucre et zéro alcool. Après, je pense que je ne vais pas être non plus aussi stricte au niveau des glucides. Je vais quand même prendre un peu de riz de temps en temps. Parce que voilà, j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait aussi le régime carnivore, etc. Pour moi, d'ailleurs, c'est un des meilleurs régimes. Après, c'est un autre débat. Mais effectivement, quand on essaie de guérir de la candidose, ça prend du temps. Il ne faut pas croire qu'on est guéri en quelques semaines. Ce n'est pas possible. OK. Et donc aujourd'hui, comme tu disais, voilà, mis à part que tu n'étais pas assez guéri, tu estimes en fait qu'à terme, normalement, tu pourras remanger finalement les produits auxquels tu étais intolérant, comme le lait, le gluten, les produits, enfin les œufs. On va dire à l'occasion. Parce que comme tu dis, si tu te gaves de ces produits-là, ça va forcément poser un problème. Parce qu'au-delà du fait de nourrir les candidats, si on prend le lait de vache, il y a aussi d'autres inconvénients, comme l'épargne de croissance, etc. Bref. Mais dans tous les cas, tu pourras quand même en consommer à l'occasion sans souci. C'est ton avis et c'est ce que tu penses. Oui, voilà. Donc quand j'étais vraiment malade avant de faire le protocole, comme je te disais, dès que je buvais du lait, ce n'était pas possible. J'étais tout de suite malade, le gluten, etc., les œufs. Là, quand j'étais en France la semaine dernière, à côté de là où j'étais, il y avait une boutique bio qui vendait du lait de vache cru. D'accord. J'en ai profité parce que voilà. Après, j'ai mes propres opinions là-dessus. J'ai bu un litre de lait de vache cru. Et le lendemain, j'ai quand même senti que j'avais un peu la gorge enrouée, etc. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aurais fait l'année dernière. Ça m'aurait tué. C'est en ça que je dis que j'ai guéri à 80 %, et que je n'ai pas guéri complètement parce que ce lait que j'ai bu, il m'a quand même donné quelques symptômes. J'ai quand même guéri… T'as bu un litre quand même aussi. Je pense que tout le monde veut juste pouvoir manger un peu de fromage ou un yaourt à l'occasion. Et puis le lait, voilà. Le lait, c'est plus difficile à digérer qu'effectivement quand il est fermenté comme fromage ou yaourt, effectivement. Mais voilà, c'est en ça que je dis que j'ai guéri, c'est parce que je peux manger des trucs que je pouvais absolument pas manger sans être horriblement malade l'année dernière. Et que maintenant je peux manger, mais qui me donne quand même des symptômes, ce qui me fait me dire que voilà, je ne suis pas encore complètement guéri. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, et j'étais intolérante à l'histamine. Alors ça, c'est vraiment un gros problème parce que l'histamine, c'est tout ce qui est fermenté et on n'arrête pas à nous dire que pour guérir l'intestin, il faut manger de la nourriture fermentée. Il faut manger du bouillon d'os. Le bouillon d'os, vu que c'est une longue cuisson de au moins 12 heures à 24 heures, pour les gens qui sont intolérants à l'histamine, ça va les rendre malades. Tout ce qui est fermenté comme les légumes lactofermentés, le fromage, ça va les rendre malades. Plus d'autres aliments, le blanc d'œuf, le vin. Et donc, j'étais devenue intolérante à l'histamine. Et donc, après ce protocole, je ne suis plus intolérante à l'histamine, je peux manger tout ça sans symptômes. Je peux manger du bouillon d'os qui est quand même super important pour réparer l'intestin. Mais voilà, c'est là que c'est délicat parce que quand on a vraiment une candidose sévère, ce qui est censé nous guérir, on ne peut pas le manger. C'est pour ça que c'est important d'abord de tuer le candidat et ensuite, vous verrez, vous pourrez remanger de l'histamine. C'est pour ça aussi qu'il faut un protocole. Moi, j'en ai aussi. C'est vrai que j'ai un programme qui s'appelle Restaurer son intestin qui aide les personnes à restaurer leur intestin quand il est abîmé. Et c'est un protocole qui est sur mesure parce qu'en fait, on a tous des histoires différentes. Et on ne peut pas copier, coller comme ça un protocole systématiquement. Ou même s'il y a des grands axes, il y a quand même des choses à adapter. Parce que comme tu le dis très bien, on est tous différents. On a des tests à faire pour voir quels sont les aliments auxquels on est intolérant. Et du coup, il faut adapter le protocole comme tu le dis très bien. Effectivement, dans ton cas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Oui, alors ça complètement. Je vais aussi insister dans mes vidéos là-dessus. Comme tu dis, on est tous différents. Et moi, je ne conseille à personne de suivre à la lettre un protocole aveuglément en disant c'est ça. C'est pour ça que je disais aussi, je vais peut-être faire une vidéo pour vraiment que les gens se rendent compte. C'est important d'écouter son corps parce que, par exemple, quelqu'un va vous dire, « Cet aliment, c'est super bon pour la santé. Allez-y. » Mais vous, ça vous donne un problème. Et comme vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre corps, vous vous dites « On m'a dit que cet aliment était excellent. Ça me rend malade et tout. » Mais non, c'est censé être excellent. Je vais continuer de manger. Il y a plein de gens qui font ça. Par exemple, je suis ce mec sur YouTube. C'est un youtubeur américain. Je trouve qu'il est excellent. Pour moi, c'est celui qui comprend le mieux la nutrition, etc., le candidat, etc. Mais lui, dans son protocole, il recommande de boire du lait cru, et puis du miel, et puis de faire son propre yaourt, etc. Moi, je l'ai suivi pendant un moment, son protocole, en me disant « Je vais voir » parce que j'aime bien tester quand même. Il dit que c'est obligé. Le problème, ça vient du lait pasteurisé, mais le lait cru, zéro problème, etc. Ce n'est pas vrai. C'est en ça que je ne suis pas à 100% d'accord avec lui. Je pense qu'il est très bien, ce mec. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas digérer le lait. Surtout quand on a un intestin en mauvaise santé. Et lui, c'était « guérissez votre intestin avec le lait cru ». Non, là, tu vas un peu… dans le sens contraire, il faut d'abord guérir l'intestin, puis ensuite, le lait cru, oui, ça passera. C'est en ça que je dis… Lui, par exemple, il dit « C'est excellent, c'est excellent. Non, 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 ce n'est pas vrai que tu peux être malade avec le lait cru. C'est excellent, c'est excellent. » Et donc, tous les gens qui le suivent, ils persistent à le lait cru, le machin, le lait, le lait, le lait, le lait. Et puis, ils sont malades, etc. Et puis, ils reviennent sur sa page en disant « Mais j'y arrive pas, ça me rend malade. » Et lui, il dit « Mais non, on continue. » Non, écoutez-vous, c'est le plus important. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre aveuglément ce que quelqu'un dit. Il faut écouter son corps et voir ce qui est le plus logique pour vous et écouter son corps. Et surtout, ne pas se dire « Ah, si ça me rend malade, c'est à cause du die-off. » Die-off, en anglais, c'est le… Comment on dit en français ? Le symptôme d'Alzheimer. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça ne me dit rien. Quand tu tues le candidat, en fait, le candidat libère des tonnes de toxines dans le corps. Et donc, ça te fait dépousser d'eczéma ou d'acné ou ça te fera encore plus malade. C'est ce qu'ils appellent en anglais le die-off. Ok. Et donc, les gens vont dire « Ah, c'est le die-off qui me rend malade. » Moi, en fait, je ne crois pas vraiment au die-off. Et si vous êtes malade, c'est que vous mangez quelque chose qui ne vous convient pas. Tout à fait. Ce n'est pas le die-off. Arrêtez de manger ce qui vous rend malade. Ok. Bon, très bien. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, tout ce témoignage aussi qui est super intéressant. Dans ton cas, effectivement, tu as une histoire assez intéressante. Et je pense que ça pourrait aider d'autres personnes aussi à reprendre un petit peu conscience de leur problème de santé et se dire finalement, encore une fois, que tout se passe dans l'intestin. Donc, prenez soin de votre intestin. Mangez des bons produits. En grande partie paléo quand même parce que c'est une des bases essentielles. Et puis, effectivement, des compléments alimentaires, des petits trucs, astuces par-ci par-là pour avoir un intestin en bon état et tuer ce qui est mauvais. Donc, on vous mettra d'ailleurs en description des ressources pour ceux qui veulent aller plus loin. On mettra du coup ton protocole. Je mettra aussi mon protocole pour ceux qui veulent qu'on les accompagne. Et en tout cas, il y a de l'espoir. C'est quand même super intéressant. Moi, je voulais aussi montrer qu'il y a de l'espoir. Beaucoup de gens pensent que c'est une fatalité d'avoir des intolérances alimentaires, de l'eczéma dont on parlait, de l'acné. On va en parler bientôt sur ma chaîne aussi, etc. Tout ça, ce sont pour moi des maladies de civilisation, des choses qui arrivent par le style de vie. Et en tout cas, on peut le vaincre sans médicaments, juste en changeant son style de vie. Exactement. Je te laisse le mot de la fin si tu veux et puis après… Effectivement, le mot de la fin, c'est que oui, croyez-y, vous pouvez guérir. Moi, plein de fois, on m'a dit que les intolérances alimentaires, ça ne se guérit pas. L'eczéma, ça ne se guérit pas. Si, on peut en guérir. Croyez-y. Déjà, pour l'eczéma, j'en suis la preuve vivante. J'avais beaucoup d'eczéma sur les mains, sur les jambes. J'en suis complètement guérie. Et les intolérances alimentaires, je n'en suis pas à 100% guérie, mais quasiment. Donc, si, on peut en guérir. Continuez à chercher et continuez à tester. Et oui, on peut guérir en changeant effectivement sa diète. Le paléo, c'est une bonne diète. Et puis, en guérissant son intestin. Effectivement, c'est le plus important. Merci beaucoup Marjolaine, en tout cas, pour toutes ces précisions. Et puis, peut-être qu'on fera des vidéos dans le futur. Parce que si toi, tu continues sur YouTube aussi, il y aura peut-être d'autres vidéos à faire ensemble sur le sujet. C'est très passionnant. Et encore une fois, si les gens veulent voir tes vidéos, on les mettra dans la description de celle-ci. A très bientôt, en tout cas, pour de prochaines aventures. Et puis, bonne continuation à toi. Salut ! Merci, de même. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !